hey salut à vous on se retrouve pour un nouvel épisode sur ps 2018 en mode vers une légende on va retrouver le racing club de lance on va jouer là bas on va les jouer à lance on va aller dans schnor voilà on va retrouver nos amis les lanceois alors qu'on joue en blanc ça me fait assez bizarre parce qu'on a plus leurs couleurs habituellement donc ça me fait très bizarre et donc on va essayer de se remettre d'une défaite en coupe de france contre bordeaux on va essayer de voir si ça a pas tapé sur le moral et encore moins sur le physique parce qu'on a quand même été jusque la fin des prolongations malheureusement voilà un but à toute dernière minute c'est très dommage mais ça fait partie du football c'est comme ça on a dominé on a mené mais on n'a pas réussi à marquer voilà comment ça a fini on a payé cash les 100 et or contre les 100 et or le mérispec mon cul bah oui ils ont déjà des joueurs un peu fatigué c'est bizarre quand on se dit que nous on vient de jouer on sort de prolon comment c'est possible que leur joueur et soit mort non mais il n'y a pas cru c'était pas ça que je veux faire c'était pour l'autre mais il n'y a jamais cru un instant de façon ce ballon ne serait jamais arrivé voilà ce que j'en dis eh bien gardien bonne sortie bon ça va les gardiens ont l'air de merde et un peu moins parce qu'au début des fois il y avait quand même des petits trucs chelous mais ça va ils n'ont pas l'air trop pété à moins qu'ils auraient fait une toute petite mise à jour et je n'aurais pas vu dans le patch note il y avait un truc comme ça mais ça m'étonnerait par contre là je fais de la merde je parle je parle et voilà ce qui se passe mais non mais continue ta course mec mais tu es sérieux bon j'ai pas vu combien il y avait défenseur autour de lui mais non il a trop chinglé la merde a été pour le gardien je pensais qu'elle serait pour le défenseur t'asim avait fait la petite passe là dans le trou j'avais vu ça aurait été tellement beau alors les mecs ont l'air de partir sur de la défense on va trouver tout ça tire mon gars voilà j'ai dit on va trouver tout ça à mon ami gizoui j'ai dit lui il est là il est présent tiki taca ok ouais ok dame comme quoi voilà j'ai râlé sur les commentaires la dernière fois et maintenant ils me sortent des nouveaux trucs qu'on n'a jamais entendu vaut mieux que les matchs soient équilibrés en fait et donc une nouvelle passe décisive à notre conteur voilà en tant que milieu offensif c'est quand même important d'en avoir ça veut dire qu'on joue en équipe qu'on joue pour l'équipe je t'ai vu je t'ai vu mon gars t'inquiète pas j'ai emmené tout le monde sur moi j'ai tenté l'appel j'ai vu qu'on était deux mais il l'a fait entre les deux malheureusement pour nous voilà toi tu vois ce qu'il ya devant le côté et merde j'ai pas réussi j'avoue que j'ai pas du tout ici ce que je voulais je voulais emmener ce ballon je me suis fait eu encore une fois ouais j'ai vu tes appels mon grand oh la petite vicieuse oh la petite vicieuse c'était beau allez je vais essayer d'emmener un peu le mec ah non c'est trop je suis trop avancé pourquoi il a pas voulu rester sur le ballon et il a voulu attaquer le ballon je voulais essayer de la prendre à la descente je suis sûr qu'on aurait pu le mettre si on avait été au niveau de la croix mais là il s'est trop avancé parce que oui je confirme que c'est pas moi qui appuyais mais c'est moi qui me prends des ballons dans la tête et merde il a perdu le ballon c'est pas grave allez les mecs on continue allez resserrez moi un peu tout ça c'est vrai que je suis numéro 9 mais je suis pas attaquant je suis à 9 et demi moi je suis à milieu offensif qui joue 9 ça peut perturber la plupart des gens ah mais non du mage je les avais tous carotés non mais à chaque fois j'ai le truc quand il dit cette phrase là je peux pas arrêter de le dire les mecs après à chaque fois j'ai c'est dosi non voilà je te l'armer voilà comme ça je la perds pas mais non j'arrête pas de courir pour rien puis tout à l'heure je fais des allers-retours rien à battre je tente elle était pour qui on voulait mais au moins elle était pas chez nous voilà c'est bien laisse les passes ah je pourrais pas la toucher je voulais pas lui piquer avec la caméra c'était horrible parce qu'il suivait le ballon au lieu de m'écarter je me doutais que ce centre n'était pas pour moi c'était quasiment obligé on va pas se le cacher j'étais trop mal placé pour avoir un centre en plus j'avais pas fait d'appel oh c'est bien joué oh ça c'est bien joué le mec qui va chercher la frotte il avait les deux pieds monsieur l'arbitre mais tout à fait moi je tiens à le dire regardez moi ça le mec il y va les deux pieds en avant en plus allez déconne pas j'adore la rémanescence de JM en train de voler le mec il fait superman ça tente du pied droit mais même là le truc c'est que du pied droit les mecs ils sont trop forts il me fait une bonne frappe il me fait l'équivalent d'une frappe de débutant mais de son vrai pied avec son bon pied là ça passe bien normal je t'ai vu mon gars voilà il est hors jeu ah merde j'ai pas vu il est pas hors jeu c'est pas vrai monsieur l'arbitre il est sur la ligne ah non il était carrément pas hors jeu ah donc il y a même des carottes hors jeu comme ça je crois qu'on l'avait eu une fois avec Yuzo tiens mais ça existe donc parce que là il était pas hors jeu dommage j'aurais pu avoir une passe décisive encore pourquoi le thé c'est pas l'heure du thé allez c'est parti arrêtez les ballons faites pas des ballons comme ça en l'air fuyant ça marche pas c'est trop compliqué ça faut y aller tranquille là tu montais un peu tu faisais la passe sur l'aile qui sente là d'accord construire les gars il n'a pas balancé avec mon ami Jack Evans je veux bien que mon équipe joue comme ça mais bon les mecs c'est des anglais ça joue à l'anglais ça dégage devant ça c'est plus lucide même si ça se voit peut-être moins ces dernières années mais voilà c'est ce qu'on appelle le jeu à l'anglaise oh l'égalisation là les mecs ça tricote bah ils ont plutôt intérêt parce que je veux lui en mettre une le mec il s'appelle Erasmus je savais pas que c'était un nom ça comme le programme d'échange des étudiants pour aller étudier dans les pays étrangers enfin j'avais jamais vu ça que ça existait en tant que moi la première fois je suis surpris ouais je me disais aussi il y avait carotte allez faut mettre un bon coup de collier là parce que là ça déconne un partout là c'est pas bon qu'ils aillent pas me chercher une défaite les mecs depuis le début je dis ouais c'est facile on met plein de but bon après ça veut pas dire que le championnat lui-même sera tout à fait facile quand je dis c'est facile c'est par rapport au résultat de notre perso par rapport à nos stats de départ voilà et ce genre de but encore et alors voilà c'est plus ça moi je parlais le petit appel, la petite tête ah il nous a mis le coup de tête voilà je tenais à le dire c'est plus dans cette optique là qu'on soit d'accord c'est pas qu'on va mettre des 6-0 tout le temps mais on marque un peu trop facilement ça c'est vrai une fois qu'on est face au but bien placé en fait bon appel parce que si je dis bons appels c'est bizarre non ça me perturbe c'est pas bon du tout ça ça se dit pas c'est tout bah on y va attends c'est bon on vient de remarquer oh dommage dommage cette balle de 3-1 mon gars il l'avait au bout du pied le 10 là à bibou là il faut pas mais laissez le pas le mec il vient de vous en mettre un en tout cas si ça finit comme ça il y a de fortes chances qu'on soit homme du match non mais laissez pas tricoter mais arrête avec tes commandes toi ah non c'est pas lié au champion d'anglais ils ont bien ces trucs là c'est qu'on les avait pas encore entendus ouah il me la met juste à côté et c'était du droit faut noter que c'était très beau et c'était du droit en même temps je m'y attendais pas mais le mec voilà c'est ça en fait on a l'impression qu'il a déjà 3-4 saisons derrière lui moi c'est plus ça voilà que je reproche allez on vient aider en défense parce qu'on a pas de break mine de rien donc c'est pas le moment de s'en prendre un il faut penser c'est bon elle passe quand même c'est bon ah merde j'ai pas réussi j'ai pas eu la bonne opportunité tout de suite ou ça c'est risqué ouais non ça c'était risqué je l'avoue mais dis rien tu vas te prendre un carton mais tais toi mais ferme-la non c'est mérité j'ai été légèrement en retard j'ai voulu piquer la balle sur la trajectoire avertissement oral mais non j'ai eu un mais qu'est-ce qu'il raconte averti oralement ah non j'avais peut-être été non j'ai pas été averti j'ai pas de fait de froid depuis le début de ce match alors pourquoi il me dit ça non mais ils ont bugué là-dessus ah ouais non mais là il n'y a plus la barre de stamina elle est décédée ça y est ça se ressent on le ressent un peu quand même contre des mecs qui ont plus de bouteilles ah dommage j'ai pas passé le troisième j'en prends deux j'ai pas le temps de frapper franchement c'est bien joué j'ai manqué de physique elle est sur l'aile on croit qu'il y a un peu de monde allez mon gars vas-y voilà petit caviar mon gars petit appel et bah on est bien voilà on aura bien que carton mais on aura fait un doublé c'est là qu'on voit que je suis sorti sur le match contre Bordeaux à la quoi 70e 75e et ça nous a permis quand même d'avoir un peu plus de stamina quelqu'un à l'aide à l'aide s'il vous plaît en tout cas on s'entend bien avec notre ami Ghezoui et ça ça me fait plaisir j'ai trouvé un bon binôme dans cette équipe c'est bon ça sort moi le gardien est là c'est bon 3-1 on est bien mais c'est toi l'épouvantail mais c'était pour qui ça bon ça va c'est fini mais quand même bon voilà un petit 3-1 on se relance donc dans le championnat on ne méritait pas de faire match nul on ne va pas faire que des matchs nuls ou perdre il ne faut pas déconner les mecs voilà ils ont eu nos cases j'en mis 7 c'est mérité je dis franchement c'est mérité alors qu'on doit être à 10 buts dans cette lead 2 on est le meilleur buteur mais c'est juste la folie voilà alors qu'on reprend la tête on ex aequo toujours mais on a la différence de but donc ça fait plaisir et le mec il est donc à 10 matchs pour 13 buts 4 passes décisées ah oui parce que c'est vrai qu'on a mis 2 buts mais on a fait la première passe décisée non c'est juste beau voilà on va pas se mentir c'est un bon début de saison on a fait un peu plus d'un quart de la saison et on est déjà bien lancé bah oui non on n'a pas été sélectionné c'est malheureux non mais c'est malheureux on va dire mais c'est pas là 10 matchs difficultés en une saison 1000 points remportés je sais même pas à quoi servent ces points je dois vous le dire si quelqu'un le sait voilà dans les commentaires n'hésitez pas à me le dire j'avoue que j'ai jamais fait gaffe moi je vais jamais chercher en plus je vois on nous donne 10 000 points voilà tous les jours si on a envie en fait mais je vais même pas aller chercher pour le my club merde j'ai oublié de regarder mais non je voulais regarder mais je crois de façon des premiers 10 buts voilà on le verra à la fin de la vidéo dans le pire des cas donc on a un peu de repos et on va les jouer à Nîmes encore un match à l'extérieur mais on va voir si dans les autres championnats quand on va passer genre en ligue 1 ou en tout comme ça si ça se corse j'ose pas imaginer avec Jack Evans ce que ça va être ah oui on a 3 buts devant Sebastouche on est bien le mec il a déjà 10 buts il peut partir un mois en maladie c'est bon il n'y a pas de soucis il sera déjà bien parce que le principe de my club je vois ce que c'est mais après ah peut-être que ça sert pour my club justement CGP peut-être que c'est avec ça qu'on achète les transferts les joueurs les contrats et qu'en plus on paye les joueurs pour qu'ils restent parce que c'est bien beau de payer des contrats mais il faut également payer pour qu'ils restent après les années suivantes quand il faut re-signer le Nîmes Olympique contre l'US Kevilly Grégoire Margoton pour assurer les commentaires et les conflits l'affiche du jour une belle affiche il y a beaucoup de rouge dans cette Ligue 2 je trouve je t'ai vu je t'ai vu t'inquiète pas voilà ce petit binôme mon gars voilà d'entrée ça pique la balle ça refait une passe à Gézoui non mais c'est mirifique je veux dire rien à redire voilà ça c'est vrai la boulette là c'est vrai on est quoi ? 2 minutes voilà première occasion ce qui fait qu'on est à 5 passes décisives généralement les stats c'était ça c'est 50% de but de plus que de but ou inversement ah voilà c'est bien ça on est au quart de la saison donc on est déjà bien bien comment dire bien 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 je ne sais pas on a des bonnes statistiques voilà c'est chiant à dire des bonnes statistiques il y a des mots comme ça que je galère à dire je ne sais pas pourquoi c'est peut-être parce que j'ai soif aussi en même temps j'ai enregistré deux vidéos coup sur coup je dois l'avouer c'est peut-être pour ça et j'ai oublié de boire entre les deux je n'ai pas fait de petites pauses donc c'est peut-être aussi pour ça quand on parle trop après parce que c'est vrai mine de rien on ne se rend pas compte je ne sais pas si vous vous rendez compte finalement le débit qu'il faut avoir quand on discute tout le temps comme ça et la lucidité qu'il faut garder la concentration entre le jeu et discuter voilà pour que ce soit un peu plus animé quand même un peu de commentaire c'est normal oh c'est beau Gizoui encore présent le mec il a baisé tout le monde pardon non mais je l'ai senti quand je l'ai dit mais voilà c'est sur le coup du voilà j'ai tellement été choqué en fait que personne prenne ce ballon le gardien il n'est pas sorti il aurait pu sortir la boxe mais non bon bah Gizoui c'est très bien ça lui fait mine de rien 8 buts ce qui fait qu'il sera peut-être deuxième si Sébastus ne marque pas ça va être la question mais au moins on a briqué d'entrée voilà 13 minutes on a briqué allez on y va vas-y mon petit Gizoui ohlala j'ai une glisse du pied mais non je pensais qu'il allait centrer en plus le mec mais en l'air il m'a carotté pourquoi il a pris des cartons le mec où il était blessé il s'est cassé d'entrée de saison allez on fait tourner de toute façon il y a 2-0 ça sert à rien de jouer là de se précipiter non j'ai pas réussi à aller plus sur la gauche c'est pas ça je voulais pas du tout faire ça mais pas du tout oh il a senti que j'allais feinter c'était le mec il l'a senti ah merde je voulais faire un appel mais c'était trop tard ah ouais non ça a pas marché il a pas été pris mais arrête de chingler au fond elle est sortie non c'était un peu joué voilà c'est pas grave 2-0 on va pas on va pas craquer et dire qu'on fait de la merde bon après on est pas à l'abri d'un but mais quand même les mecs ils s'embrouillent c'est bien ça c'est très bien les mecs faudra aller plus vers l'avant bon ils veulent faire monter les pourcentages de possession ça peut se comprendre ah dommage dommage il y avait un défenseur voilà elle était pas assez poussée pour qu'il parte légèrement devant mais c'est pas grave mine de rien on trouve des ouvertures on peut remonter à nouveau les barons de temps ça aussi c'est bien bah je crois que c'est notre équipier qui la dévie il me semble alors que je l'avais trouvé deuxième poteau mais c'est vrai que c'est bien ça qu'on puisse retrouver mais non il faut passer devant mon petit je t'ai vu non c'était pas pour toi c'était pour celui derrière en fait je suis désolé je l'ai vu monter le petit il y avait une petite touffe avec deux cheveux noirs j'avais vu je m'étais dit que ça pouvait le faire alors que c'était bien tenté ça voilà en sur la transversale mon gars oh le mec il y va direct mais comment mais ils arrêtent pas de le laisser tout seul le mec GG franchement GG à lui putain mais c'est transversal encore non mais là ils l'ont laissé quoi le mec il s'est carrément troué de la tête mais c'est là voilà en normal les défenses des fois ils font des trucs chelous ah bah là il va se taper un 8 quoi le mec ah il me la touche quand même dommage j'ai voulu la pousser légèrement devant là c'est dommage quand même parce que je l'avais vu sa petite passe en retrait je m'étais dit j'étais bien placé je me rappelle qu'avec Yuzo on m'avait toujours dit il faut tenter il faut pas hésiter à frapper en commentaire on m'avait dit ça donc j'ai retenu sachant que maintenant quand je vois comment le perso réagit comparé au Kyuzo de l'époque je me dis que j'ai encore plus envie de tenter oh mais le quatrième but le mec il a mis un quadruplet ah non là c'est festival quoi le mec il a 8 minimum là c'est clair il mérite même 9 alors quasiment chaque ballon qu'il a touché devant il a mis un but et on est qu'à la première mi-temps le mec en une mi-temps il a mis 4 buts c'est-à-dire il s'en rappellera je crois qu'à la mi-temps il se dit ouais c'est bon festival les gars je paye le champagne moi je pensais que c'était la fin du match mais en fait pas du tout non mais ça tu le dis quasiment à tous les matchs ah bah je pense que là on pourrait partir sur du 6-0 pourquoi pas aller 6-1 si il y a une petite boulette comme ça arrive des fois ah non il a essayé de la mettre sur lui mais non ça marche pas il s'était pas il avait pas fait le décalage pour faire la passe bah ça on a vu qu'il y avait personne les mecs qui galèrent mais non c'est pas cela perde pas des ballons comme ça toi qu'est-ce que tu fais voilà on se met dans le sens du but voilà encore un ballon trouvé mais non ah non il était bienvenu le 4 dommage c'était un peu téléphoné aussi c'est limite le mec je lui ai dit attends je te fais la passe ah bah ça c'est pourri non ça c'est ma faute voilà tu vois il faut tenter quoi ça je suis tout seul il n'y a personne on a peut-être à mettre un petit but quand même ce serait bien non mais ah si c'est bon j'allais dire il n'y a pas cru ah non dommage il est revenu je ne pensais pas le voir ça c'est la panique les mecs explosion de vitesse ouais je ne sais pas ce que c'est je n'ai pas vu d'explosion de vitesse j'ai juste essayé de trouver un moment pour faire une passe ou tirer voilà tout ce que j'ai tenté ah merde je le vois trop tard et bah vote par contre c'est la domination les mecs ils sont transparents on les voit une fois de temps en temps tenter d'aller vers le but voilà tranquillement gaiement personne qui la touchera il y avait quand même au moins 4 jaunes il n'y en a pas un qui l'a touché c'est à noter bon après vaut mieux qu'il la laisse passer dans ces conditions il n'y avait pas de rouge le mec était tout seul il n'était pas sur la trajectoire il reste à distance ça lui permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle ah ok oui je vois très bon ce que tu veux dire ah mais non non mais non c'est pas ça que je veux faire je veux pas lui donner comme ça tu t'en doutes sérieusement c'est tellement bien vu ah il me la sent oh c'était bien vu ce team 2 ah mais non arrête un peu toi par contre il y a moins de variantes j'ai l'impression dans les corners parce qu'avant on pouvait les jouer en tout cas les placements joueurs elle n'était pas le même ah mais non c'est pas ce que j'ai voulu tenter j'ai voulu tirer autrement mais ça n'a pas marché je t'ai vu je t'ai vu 21 ah non c'est 27 pardon je vous ai mélangé j'avais pas fait gaffe je me suis fier au numéro mais j'ai mal lu en même temps je voyais juste un morceau du dos donc c'est pour ça ah mince on s'est fait sortir bon c'est pas grave on n'a pas marqué mais je pense qu'on a répondu présent il faudrait peut-être accélérer le temps ah j'allais dire non j'ai pas le droit d'accélérer le temps si c'est bon bon bah finalement 4-0 on n'aura pas marqué je pensais qu'on allait en mettre un ou deux en deuxième minute quand même mais on a eu moins de réussite le gardien était plus présent parce qu'il m'a sorti un ou deux ballons franchement d'extrême justesse notamment le dernier il a été la chercher c'est juste incroyable par rapport à comment ils se sont troués juste avant comme ça en même temps les mecs ils font que des conneries il faut le noter quand même ils font que des conneries des mecs c'était beau il a failli en mettre un ah bah là il a défoncé il a défoncé la défense le mec il est même normalement il est sur premier ex-echo parce qu'il a 10 buts comme moi je pense que lui il a fait son match allez les mecs on en prend pas ah bah si voilà on prend le corner voilà qu'est-ce que j'avais dit qu'on allait s'en prendre à un nous ah les coups de pied arrêtés c'est dangereux dans ce jeu malheureusement quand on sait les tirer mais je suis plus habitué moi j'aimais bien mon curseur la flèche ça c'était bien je vois pas pourquoi on l'enlevait je trouve assez space de devoir diriger sans regarder c'est assez je trouve ça compliqué tiens c'est vrai qu'est-ce que vous pensez de ce changement autant sur les pénaux je m'en fous mais sur les corners pour mettre les effets etc je trouve que c'était plus intéressant dans ce système mais bon c'est une victoire 4 voilà mais je l'ai dit on prend des buts on prend des buts un peu con voilà Gezo et 8 franchement il méritait plus que 8 8 ennemis parce que je crois qu'il n'y a pas plus que 8 c'est un peu bizarre et nous on a un petit 6 ennemis on a manqué un peu de réussite mais on a été présent on a été passeur aussi notamment il me semble donc il ne faut pas l'oublier et on est toujours premier execo avec le Gezelec première équipe qu'on a affronté tiens il me semble où est-ce qu'on est on a fait une passe décisive donc c'est pas dégueu on a participé grâce à la 3e Versal aussi malgré que ce ne soit pas compté et pris en compte vu que ce n'est pas compté comme une passe mais sur 11 matchs 13 buts 5 passes décisives je pense que c'est plutôt pas mal c'est plutôt bon on a 100% de confiance du manager tu m'étonnes j'ai envie de dire ça t'arrives t'as 17 ans t'es meilleur buteur avec ton coéquipier en tête du classement des buteurs plus du championnat voilà on est égalité 10 buts tous les deux alors qu'il avait mis son but c'est pas ce touch mais ce ne sera pas suffisant désolé pour toi je suis désolé alors que nous on va se quitter ici voilà merci à vous d'avoir suivi cet épisode j'espère que voilà ceux qui voulaient que l'épisode que Villeron continue enfin pas l'épisode la série consacrée à cette première saison avec que Villeron continue ben voilà j'espère que vous serez content j'espère que plutôt qu'avoir tranché dans un sens ou dans l'autre j'espère que ça ça plaira à tous d'avoir fait ce double choix de partir sur une saison sur une double saison une saison en mode pro une saison en mode en mode normal avec deux championnats différents en plus ça nous fait voyager voilà comme ça si avec notre ami Jean-Michel on ne va pas en Angleterre peut-être qu'on ira en Espagne ou autre à voir selon les offres qu'on aura en tout cas moi je vous remercie n'hésitez pas à liker commenter vous abonner on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode pour retrouver JM j'espère qu'il sera un peu plus un peu plus présent quand même il était là au premier match le deuxième il a eu un peu moins de réussite mais c'est pas grave c'est toujours comme ça c'est le football moi je vous dis à bientôt ciao ciao tout le monde ciao ciao